Salut les amis, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais j'avais à cœur en fait de partager certaines réflexions, notamment après l'ouverture des GEO et le démenti des organisateurs de l'ouverture par rapport au fait que c'est une provocation contre la religion chrétienne, avec des excuses diverses et variées, et aussi ma réaction un petit peu à chaud par rapport au communiqué du CNEF, qui personnellement ne m'étonne pas tellement, surtout quand on a vu ce qui a été communiqué, par exemple pendant la pandémie, c'est le même genre de papier pour moi, c'est le même genre de lettres, ça ne change pas grand-chose. Par rapport au démenti du fait que le tableau qui représentait la scène en fait ne représentait pas la scène, simplement je dirais que le père du mensonge est tellement prévisible. Je vais vous faire un petit cours d'histoire de l'art. Le tableau du festin des dieux. Je vous invite à chercher l'origine de sa création. Pourquoi l'artiste a fait ce tableau en particulier, et à chercher notamment le lien avec la scène de Léonard de Vinci. Parce que oui, en fait, il y a un lien entre le tableau du festin des dieux et le tableau de la scène. Un lien très étroit en réalité. Utiliser cette excuse, ça n'a aucun sens. Ça vient juste, entre guillemets, souligner ou confirmer le lien avec la scène. Aussi, je vous mettrai des captures d'écran, de choses qui ont pu être publiées sur les réseaux sociaux, par rapport à ce tableau de la scène, qui ne serait pas la scène avant son démenti officiel. Une autre chose que je vous dirais aussi, c'est de rechercher un petit peu plus sur le directeur artistique de l'ouverture des géos, pour voir que monsieur s'est déjà mis en scène en crucifié, notamment. Mais chercher un petit peu sa bio, et vous verrez que la provocation par rapport aux religions est là très souvent. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur ma première vidéo. Les Jeux Olympiques, au départ, c'est une cérémonie, c'est un rituel païen. Et ce, depuis l'Antiquité. Ce qui se passait dans l'Antiquité se passe encore aujourd'hui. Et là, je vais m'adresser aux chrétiens en particulier. Pour celles et ceux en particulier qui disent « Ce n'est pas grave, pourquoi vous êtes étonnés ? Pourquoi vous parlez ? Pourquoi vous réagissez ? Il n'y a rien d'étonnant, ça doit arriver. Ça a été prophétisé, ça doit arriver. » Et la deuxième chose qu'on entend souvent, mais Jésus, lui, il ne se défendait pas. Devant le tribunal et tout ça, il a tendu la joue, il s'est laissé crucifier, il n'a rien fait. Il ne s'est pas défendu, il n'a rien dit. Il s'est laissé mener à la boucherie. Je trouve que c'est un raccourci et intellectuel et spirituel de dire des choses comme ça. Je vais vous mettre une copie d'écran du CNEF. Vous mettrez sur pause, vous le lirez. Vous comprendrez un peu plus là où je veux en venir. Et peut-être si vous arrivez à retrouver dans les archives ce qu'ils avaient écrit aussi par rapport à la pandémie, vous comprendrez que ça ne change rien. Je ne sais pas qui est à la tête du CNEF, mais je peux vous dire une chose, c'est que clairement, il y a un manque du Saint-Esprit dans cette histoire. Soit de manière volontaire, soit de manière involontaire. Mais là, pour moi, c'est grave ce qui se passe. Si on revoit les images des JO, de l'ouverture des JO, qui sont toutes en train d'être censurées, parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, pour que ces images ne soient plus visibles, d'une manière ou d'une autre. Les images qui sont problématiques, comme celles que j'ai énoncées sur la première vidéo. Les images d'enfants qui sont sur un bateau, menés par une personne masquée, avec une cape sur la tête, qui vont jusqu'aux catacombes. Ça disparaît d'Internet. Mais moi, je le dis, je l'ai vu, donc je le dis. Les images, même de la scène, qui sont en train de disparaître gentiment, des images qui sont problématiques. Comme dans le tableau de la scène, il y avait un enfant. On voit une personne qui est à côté de cet enfant, qui fait un geste comme ça. Donc, clairement, dans toutes ces images, il y a plein de symboliques des francs-maçons, de la franc-maçonnerie. Et alors, en discutant avec une sœur en Christ, évidemment, les francs-maçons vont juste dire qu'ils sont une association d'entraide. C'est très caricatural, ce que je suis en train de dire. Mais c'est un petit peu ça. Si je vais un peu plus loin, c'était la 33e cérémonie de l'ouverture des Jeux Olympiques. Rien que pour la franc-maçonnerie, ce n'est pas anodin. Ce chiffre de 33. Sur l'estrade, il y avait un vaudor, un taureau en or et un vaudor. Les deux. Je vous laisse regarder dans la Bible ce que ça signifie. Le taureau, c'est Moloch. Le vaudor, on en parle souvent dans l'Ancien Testament. Les amis, ce n'est pas nouveau. Mais c'est de plus en plus exposé devant nos yeux de manière officielle. Ce qui se passait dans l'Ancien Testament se passe encore aujourd'hui en 2024. Moloch, c'est une entité démoniaque. Ces démons, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Qu'est-ce qui était associé à Moloch ? Des sacrifices d'enfants. Et il y a Baal dans l'histoire. Cherchez ce qui se passait avec Baal. La Bible elle-même nous dit que les dieux de l'Antiquité sont des démons. Ceux qui ont rédigé la lettre du Knef sont des intellectuels qui ne sont absolument pas spirituels. S'ils ont reçu le Saint-Esprit, alors je les invite vraiment à prier et à demander à cet esprit de les éclairer. Il y a des prophètes qui ont lutté contre ces entités démoniaques, contre ces dieux étrangers, contre ces faux dieux, qui ne sont que des démons, en réalité. Donc oui, cette cérémonie des JO n'était pas juste symbolique. Et de plus en plus, et ce depuis quelques années, nous voyons exposer devant nos yeux des rituels de sacrifice d'enfants à des démons. Et pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, on le sait. Parce que, notamment dans la franc-maçonnerie, qui serait simplement un club d'entraide, il y a des rituels où il y a des sacrifices qui sont faits pour accéder à plus de pouvoir, à plus d'argent, à plus d'influence. Et je le crois malheureusement, le protestantisme est infesté par la franc-maçonnerie. Et ce n'est pas nouveau. Est-ce que parce qu'on sait que ces choses doivent arriver, alors on ne doit rien faire parce que, soi-disant, Jésus n'a rien fait pour se défendre ? Quel grand raccourci ignoble ! de la Bible. Certes, Jésus n'a rien fait et s'est laissé crucifier parce qu'il savait qu'il devait le faire. Parce qu'il savait qu'il devait se laisser sacrifier pour notre salut. Mais la vie de Jésus ne se résume pas qu'à ça. Relisez votre Bible. Et là, je m'adresse vraiment aux gens du CNEF si tant est qu'un jour ils regardent ma vidéo. Jésus a dénoncé des choses et s'est levé contre ces choses-là. Jésus n'était pas un bisounours. On a quand même une partie de la population chrétienne qui pense vraiment que la Bible c'est un message de bisounours. Que l'amour de Dieu c'est bisounours. L'amour de Dieu c'est quoi ? C'est Dieu qui envoie son fils pour se laisser crucifier, torturer, asphyxier. Ça c'est l'amour de Dieu parce que c'est un amour qui est associé à la justice. Et ce depuis la Genèse. Certes, Dieu est lent à la colère, riche en compassion, plein de miséricorde. Mais à quel prix à chaque fois ? À quel prix ? Jésus s'est levé pour dénoncer tout ce qui était mauvais spirituellement pendant son temps. Jésus a renversé les tables devant le temple. Jésus a été sévère envers les religieux de son temps. Il a été sévère envers le système de son temps. Ce n'est pas parce que Jésus a dit rendez à César ce qui appartient à César que Jésus était un bisounours. C'est un grand raccourci. À chaque fois, c'est assez étonnant et épatant pour moi de voir comment on peut faire des raccourcis avec la Bible. Si je prends un exemple que vous allez trouver très grossier peut-être, mais ça va probablement vous aider à comprendre pourquoi je ne peux pas adhérer à cette lettre du Cnef. La Bible a annoncé la destruction de la planète. A priori. Donc, puisque ça doit arriver, pourquoi j'essaierai de sauver la planète, de m'en occuper ? Alors que, soit dit en passant, c'était le premier mandat que Dieu a donné à l'être humain à sa création. Juste au passage, comme ça. Pourquoi je m'occuperai de la planète puisque de toute façon elle est appelée à être détruite ? On va partir du principe que vous n'avez pas de jardin. Peut-être que vous avez des plantes chez vous. Arrêtez de les arroser. Arrêtez d'arroser vos plantes vertes. Arrêtez d'essayer d'économiser l'eau quand vous faites la vaisselle. Ça ne sert à rien puisque de toute façon la terre est vouée à être détruite. Je ne sais pas. Quand vous faites vos courses, n'achetez pas local, ce n'est pas la peine. Pas de saison, ce n'est pas la peine. Achetez des produits sur-emballés, achetez des viandes faites de manière industrielle bourrées d'antibiotiques, ce n'est pas grave. La terre est vouée à sa destruction. On continue, ce n'est pas grave. Le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit auquel il ne peut rien arriver, il peut se comporter n'importe comment, manger n'importe comment, consommer n'importe comment. Ce n'est pas grave. De toute façon, la terre est vouée à sa destruction. C'est annoncé, c'est biblique, c'est prophétique. Vous voyez là où on arrive dans ce genre de raisonnement ? Parce que c'est annoncé que les chrétiens vont être persécutés, rejetés, qu'ils vont souffrir, alors on laisse faire. Moi, je suis maman à l'école, dans une école publique. La maîtresse de mon village a décidé de faire faire du yoga tous les jours aux enfants de sa classe. C'est une école laïque pourtant. Bon, le yoga, ce n'est pas grave, ce n'est que de la relaxation, il n'y a rien de spirituel. Ce n'est pas grave, c'était annoncé. De toute façon, Jésus qui pose la question, est-ce que je vais trouver la foi sur terre quand je vais revenir ? Les ténèbres vont grandir, c'est annoncé, c'est prophétisé, donc pourquoi je me battrais pour que la maîtresse ne fasse pas faire de yoga à mes enfants ? Je m'en occupe chez moi à la maison, puis on fait un petit compromis à l'école. C'est le mot, la compromission. Alors, si je parle de l'Ancien Testament, du coup, si on va jusqu'au bout du raisonnement, ce genre de chrétien va me dire que ça ne nous concerne plus, sauf que, en fait, la grande majeure partie de l'Ancien Testament, c'est un combat contre des dieux étrangers. Et à chaque fois, il faut voir ce qui se passe quand il y a de la compromission, justement. Moi, je suis en train de relire les rois, peut-être faites-le, vous, les gens du CNEF. Il y a des conséquences, en fait, à s'allier à des dieux étrangers et à laisser faire. Il y a des conséquences. Alors, on est sous la Nouvelle Alliance, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas grave, on n'a plus rien à faire. On est devenu le Temple du Saint-Esprit. Partout où on va, la présence de Dieu est manifestée. Normalement, c'est ce qui est censé se passer. Jésus a dit qu'il y aurait des signes qui accompagneraient ceux qui croient en lui. Marc 16, 17, relisé. Moi, j'ai envie de dire au CNEF, je veux voir votre fruit. C'est quoi votre fruit ? Est-ce que c'est des institutions humaines ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en train de naître de votre organisation ? À quoi les membres de vos églises adhèrent ? Quel est l'évangile que vous annoncez ? Je me pose vraiment la question. Est-ce que vous annoncez un Jésus-Thème ou est-ce que vous prêchez la nouvelle naissance, la repentance ? Est-ce que vous prêchez le fait qu'un chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il reçoit quand même la puissance de Dieu en lui en fait ? Pas juste l'amour. Est-ce que décemment, quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut dire que ce n'est pas grave ce qui se passe, c'est annoncé ? On n'a rien à faire, on n'a rien à dire. Ne soyez pas outrés, ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés. C'est la seule chose que vous avez à dire et en plus vous dites que c'est hautement spirituel de dire ça. Waouh ! C'est d'une tristesse. Moi, je le redis, je pense que la situation spirituelle de la France, en est là où elle en est à cause de ce genre de message, soi-disant hautement sage et spirituel qui est véhiculé par les autorités chrétiennes, protestantes en particulier, évangéliques à certains moments, de France. À chaque fois que j'ai eu à baptiser quelqu'un, il y a des démons qui ont été chassés à chaque fois. C'est très rare qu'il n'y ait pas eu de démons qui soient chassés. Et là, pour moi, non seulement ce genre de message véhiculé par le CNEF est de l'ordre du compromis, mais c'est un aveuglement spirituel sur ce qui est en train de se passer réellement. Et encore, ce n'est pas que voué à Moloch. Il y a d'autres entités démoniaques derrière qui sont à l'œuvre. L'antichrist est réellement en marche. Il n'y a pas de problème. Les premiers disciples, les apôtres aussi, ne se sont pas tus face aux choses qu'ils trouvaient iniques. Et nous, face à l'iniquité, on se dit « Bon, ce n'est pas grave, ça devait arriver. » Mais non ! Bien sûr que non ! Il faut dénoncer, il faut dire, il faut mettre à la lumière les œuvres des ténèbres. C'est le rôle du chrétien aussi. En plus d'annoncer l'évangile, de faire des disciples, de guérir des malades, de chasser des démons, de ressusciter des morts, d'amener la gloire de Dieu dans ce pays. On parle de quoi quand on parle de la gloire de Dieu ? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est content qu'on puisse dire « Ce n'est pas grave, ça doit arriver ? » Quelle est la vraie identité du peuple de Dieu ? Juste être des bisounours, béni oui oui, dire « Ce n'est pas grave, les choses doivent arriver. » Imaginez si Martin Luther King ne s'était pas levé, un pasteur, baptiste en plus, on ne peut même pas parler de quelqu'un d'hypercharismatique pour le coup, s'il ne s'était pas levé pour dire que ce n'est pas normal de mettre les noirs dans une case diabolique et de les mettre en dehors de la société. Imaginez s'il avait tenu ce discours que vous êtes en train de tenir. Ce n'est pas grave, ça doit arriver. Vous qui êtes très intellectuel, je suis sûre qu'en ouvrant cette petite boîte par rapport à Martin Luther King, vous trouverez vous-même d'autres exemples de gens qui ont lutté contre l'ignominique, qui ont lutté contre des choses qui étaient iniques. Et oui, certains ont payé le prix de leur vie. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au premier disciple de Christ, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Mais oui, ils se sont battus autant qu'ils le pouvaient. Nous sommes appelés à être l'armée de Dieu sur cette terre. Nous sommes appelés à voir les choses en esprit et à se battre par l'esprit. Honnêtement, les libertés des chrétiens, elles sont en train de diminuer à vue d'œil sur ces dernières années, sans arrêt. Et donc, parce que c'est prophétisé et que ça a été annoncé, on ne doit rien faire contre. Le mouvement de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait plein de chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens de nom. Je parle des chrétiens qui aimaient Jésus de tout leur cœur, réellement. Je ne parle pas de religieux. Imaginez si ces chrétiens ne s'étaient pas levés où on en serait aujourd'hui. Des exemples dans l'histoire de l'humanité, de chrétiens, de vrais chrétiens qui se sont levés contre le mal, il y en a eu plein. Alors, vous allez leur dire qu'ils n'avaient rien compris, qu'il n'y a rien à faire, que tout a été prophétisé et annoncé et qu'ils étaient dans la chair. Non ? Vous croyez vraiment que les chrétiens me persécutaient aujourd'hui là, à travers le monde ? Vous croyez vraiment qu'ils n'ont pas essayé de faire des choses pour leur cause, pour la cause de l'évangile, avant d'être vraiment persécutés ? Aujourd'hui, en France, on est encore à peu près libre d'annoncer l'évangile. Mais quand viendra le moment où on va devoir se cacher, où on sera emprisonné ? Alors vous direz les choses doivent arriver, c'est comme ça. ça, ça s'appelle du fatalisme. Inch'Allah, ce n'est pas chrétien. Ça n'a rien à voir avec la Bible, le message que vous lancez. plutôt que de venir poser un jugement aux chrétiens qui essayent de se battre pour vos libertés, finalement, ou qui essayent de se battre contre des principautés démoniaques et de leur faire comprendre que ce sont des chrétiens qui ne comprennent rien, qui sont stupides, qui sont trop dans la chair, etc. Eh bien, je vous invite à relire votre Bible dans son entier et à prier parce que faire ce raccourci en disant que le Saint-Esprit ne fera rien contre les entités démoniaques qui sont à l'œuvre en ce moment en France, c'est grave, c'est très grave. Raccourcir en disant les choses ont été prophétisées, les choses ont été annoncées, il n'y a rien à faire et ce n'est pas très spirituel d'essayer de se battre contre ces choses-là, c'est tout autant raccourcir le message de l'Évangile, le message de la Bible. Si on remonte jusqu'à Adam et Ève, jusqu'au jardin d'Éden, alors vous serez les premiers à dire Dieu n'aurait jamais dû avoir le plan qu'il a puisqu'il savait de toute façon que l'humanité était vouée à sa destruction. Nous n'avons pas un Dieu qui est fataliste, pas du tout. D'ailleurs, le Dieu qui va revenir pour juger le monde ne sera pas quelqu'un de fataliste. Il viendra pour venger le sang des innocents, déjà. C'est biblique, ce que je suis en train de vous dire. Et il viendra pour juger le monde. Ce ne sera plus le Ben Yosef qui va revenir, mais le Ben David conquérant avec son armée. Ce ne sera pas un Jésus, bisounours, fleurs bleues, plein de bons sentiments qui va revenir. Alors voilà, c'est vraiment adressé au CNEF. et au croyant fataliste. Je ne pourrais même pas dire disciples de Christ conduits par le Saint-Esprit. Honnêtement, j'espère pour vous que vous n'êtes pas des pharisiens des temps modernes, des intellectuels qui sont pour le coup menés simplement par leur cerveau, leur intelligence, leurs émotions et donc leur chair. Et je prie que vous soyez vraiment conduits par le Saint-Esprit parce que si on va jusqu'au bout, puisque vous nous dites que de toute façon, c'est comme ça. alors j'ose espérer que vous n'êtes pas de ceux qui préparent la persécution des chrétiens. Honnêtement, les temps s'accélèrent. Il suffit de voir ce qui se passe en Israël pour comprendre. Les temps s'accélèrent de manière incroyable. Nous sommes en train de vivre des temps ultra prophétiques, justement. Et ce qui compte, c'est de ne pas forcément laisser les choses arriver, comme vous dites. Et mais c'est de faire ce que le Saint-Esprit nous ordonne de faire. Et je ne crois pas qu'il va nous demander de rester assis sur une chaise à commenter l'actualité et à nous laisser dire c'est comme ça, ça doit arriver. Encore un autre exemple, grossier, parce qu'après vous pourrez dire c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, ça n'a rien à voir. Soit. Regardez les disciples à travers toute l'histoire de l'Église. Si Jésus s'était dit de toute façon, je suis voué à la crucifixion, je ne vais rien faire. je vais attendre que le temps passe jusqu'à ce que je meurs et que je ressuscite. Je lance vraiment un appel aux vrais disciples de Jésus-Christ, de Yeshua, qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, vraiment réveillés à obéir au roi des rois, à vous lever comme une armée et à combattre le mal par l'Évangile. Pas un Évangile intellectuel, pas un Évangile émotionnel, pas un Évangile fataliste, pas un faux Évangile, mais par le véritable Évangile qui va vous pousser à être une lumière dans le monde, pas juste en intention, mais en action, dans des faits très concrets. C'est-à-dire en libérant des captifs, en annonçant la bonne nouvelle, en rendant la vie aux aveugles, en rendant l'ouïe aux sourds, en rendant la parole aux muets, en faisant marcher les boiteux. Il est temps que le peuple de Dieu rentre dans les ordres de mission que son Sauveur, mais surtout son Seigneur, lui donne. Alors, je précise quand même que le CNEF a fait deux communiqués. Il en a sorti un lundi qui a été modifié entre-temps. Il n'en demeure pas moins ce que je pense de se communiquer. Pour celles et ceux qui invoqueraient encore l'idée du complotisme par rapport au sacrifice rituel d'enfants et au trafic d'enfants, eh bien, je vous invite à voir deux films qui d'ailleurs ont galéré à sortir en France, il faut dire la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas sorti partout en France et c'est grâce notamment à Sage Distribution pour l'un des deux films que ça a pu passer et à Carl Zehraud aussi, opposition contrôlée ou pas, ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tous les cas, actuellement, dans quelques salles, vous pouvez voir le film qui s'appelle Les survivantes et un autre film qui est tiré d'une histoire vraie, c'est Sound of Freedom. Voilà. Et je vous encourage vraiment à les voir parce qu'il est vraiment temps de se réveiller, vraiment. Il est vraiment temps de se réveiller spirituellement. Les faux dieux qui ont été combattus dans toute l'histoire de la Bible, eh bien, ils sont encore là. Il y a encore des personnes qui sont enchaînées à ces démons-là. Ils sont encore agissants sur cette terre aujourd'hui. Ils ont peut-être changé de nom, mais c'est toujours les mêmes. Ils ont changé de nom tout au long de l'histoire de l'humanité, mais c'est toujours les mêmes. Donc vraiment, les amis, réveillez-vous. Et si vous n'êtes pas réveillés et que ce que je vous dis, ça vous semble complètement farfelu ou too much ou exagéré, etc., demandez vraiment au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux, non seulement quand vous allez lire votre Bible, mais par rapport au monde actuel, à ce monde-là. Satan est appelé le prince de l'air, Satan est appelé le prince de ce monde, et ça n'est pas pour rien. Quand il est tombé, il n'est pas tombé seul. Et actuellement, il fait des choses aussi sur cette terre, clairement. Donc ça, c'est des choses que vous savez de manière intellectuelle, auxquelles vous adhérez. Mais si ce que je suis en train de vous dire, intellectuellement, ça vous semble totalement fou ou totalement farfelu ou totalement exagéré, la seule chose que je puisse vous dire, c'est prier et demander au Saint-Esprit d'enlever le voile qu'il y a devant vos yeux et de vous rendre vraiment louis spirituel pour voir entre les lignes les choses qui se passent. Soyez bénis.